Mes hommages, la vie de toute femme est jalonnée de moult périls. Puis à part quand on reste pris dans une robe strapless d'un cabine du Sears, ou cet instant précis où l'on doit feindre un enthousiasme certain dans un bachelorette party, les sondages sont unonymes. La chose la plus délicate, la plus redoutée, la plus anxiogène que toute femme peut vivre, c'est sans contredit ce moment où elle doit sélectionner la bonne tête de rouge à lèvres nude. Vous savez, la tête ou nude du latin «nuda » qui signifie? Nuda, apôtre qui a trahi Jésus mais dont le J fut remplacé par un N avec pas de S. Bon, en gros, pour les noms initiés qui, j'espère, ont très honte, la couleur nude, c'est cette mystérieuse teinte de rouge à lèvres tellement naturelle qu'on dirait qu'on n'a pas, mais que dans le fond, on a. La sélection est tout sauf simple. Je ne le file pas par en doute. Mais haut les cœurs, et il s'agit d'une vraie nouvelle, certaines cosméticiennes affirment que pour trouver la tête parfaite de rouge à lèvres qui donne un effet naturel, il suffirait de s'en remettre à la couleur de ces mamelons. Surprenant, mais pas fou. Bon, là, évidemment, Furibond de Brigitte Bardot, célèbre défendresse du phoque et du pépéronilibre, aurait immédiatement rétorqué à l'indécente tendance en argant qu'il suffirait de presser un très petit chien près de sa bouche pour trouver la tête naturelle parfaite de lipgloss. Quoi qu'il en soit, si, pour une raison qui m'échappe, vous êtes gênée de vous dénuder l'oréole devant une cosméticienne Jean Coutu, la NASA est d'avis que les nappos de Joe Pesci correspondraient à la couleur scientifique la plus pure du mamelon de base. Traînez son portrait dans votre portefeuille entre-temps, puis c'est réglé. Dans le pire des cas, vous pouvez aussi vous fier à la couleur de vos propres lèvres. Est-ce que vous voulez toujours bain du rouge à lèvres couleur lèvres? J'ai les mamelons bien foncés. À la fin de suite!